Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais faire mon premier rattrapage de 2018. Voilà. Parce que depuis que j'ai posté mon bilan au début de l'année, je me suis fixé une petite règle, c'est d'attendre un peu, voilà, de prendre du recul, de maturer tout ça, avant de me lancer dans le rattrapage de ces films que je n'ai pas eu le temps de voir, qui n'étaient pas forcément programmés chez moi, que j'ai bêtement loupés, ou dont j'ai appris l'existence a posteriori. Pourquoi ? Parce qu'un bilan de l'année comme ça, c'est quelque chose de riche, c'est une vérité à l'instant T, au moment M, j'avais voulu que cette vérité dure un peu, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais bon, c'est pas grave, en sachant très bien que de toute façon, tout pourrait être bouleversé plus tard avec des découvertes a posteriori, de potentiels chefs-d'oeuvre qui vont me marquer et qui forcément auraient eu leur place dans le top 10 de l'année dernière si j'avais eu le temps de les voir au bon moment. Mais c'est comme ça, de toute façon, quand tu regardes des films au cinéma ou quand tu découvres des oeuvres a posteriori, il y a toujours une évolution, même quand tu revois un film que tu as ou trop aimé sur le moment pour des raisons, voilà, ou au contraire que tu as sous-estimé, c'est souvent comme ça que ça arrive d'ailleurs. Donc je sais très bien que le bilan que j'ai posté au début de l'année est potentiellement modifiable, malléable, et c'est pour ça que j'ai attendu. Puis aussi, j'ai bêtement attendu de pouvoir mettre la main sur certains films, fatalement, puisque quand tu n'as pas le temps, il faut attendre qu'ils sortent en DVD, Blu-ray et compagnie pour pouvoir les regarder. Bref, ce premier choix de rattrapage se porte sur un film que je n'avais même pas mentionné au début de ma vidéo bilan, où j'avais dit, tiens, c'est film que je n'ai pas vu mais que je compte voir plus tard. Alors, c'est un gros oubli de ma part, un film d'animation français intitulé « Dilili à Paris » et réalisé par Michel Oslo. Alors Michel Oslo, il faut savoir que c'est le « papa » de Kirikou, celui qui a fait cette trilogie d'animation qui est devenue assez culte, notamment le premier film sorti 20 ans avant celui-là, qui avait remporté tous les honneurs. Mais il faut savoir que je n'ai jamais vu la moindre œuvre de Michel Oslo. Alors, je connais Kirikou de nom, j'ai vu des extraits, ça ne m'a jamais plus attiré que ça, même si je me suis dit qu'un jour, il faudra que je m'y intéresse. Et donc, je découvre le monsieur ici. C'est certainement pour ça que je suis passé à côté du film. Pourtant, j'avais vu des trailers dans mon cinéma Utopia, indépendant à Saint-Ouen-aux-Mônes, et il me semble qu'il était programmé, même j'en suis sûr, mais à l'époque, il ne faisait pas partie de mes priorités, et je n'avais peut-être pas le temps non plus d'aller voir celui-ci à la place d'un autre, ou aller voir celui-ci en plus des autres. Mais, merci à Nicolas Administrator, donc, qui a une chaîne YouTube, j'en parle beaucoup en ce moment dans mes vidéos, qui nous en a parlé en privé, on est un petit groupe de cinéphiles comme ça à discuter, un petit cercle d'amis, et il nous a dit, il faut aller le voir, tout le monde l'a oublié ce film, il est passé inaperçu, c'est dommage, etc. Ce qui a poussé d'ailleurs Peggy Lagrangul à le voir et en parler dans sa troisième partie, Bilan 2018, postée très récemment, et moi, en parallèle, je l'ai vue à peu près en même temps qu'elle, et j'en parle ici, devant vous. Alors, ce Dilili à Paris, c'est l'histoire d'une jeune fille franco-canac, prénommée Dilili, donc, qui se retrouve à Paris pour vivre des aventures. Elle va finir par enquêter aux côtés d'un chauffeur de triporteur, prénommé Aurel, afin de retrouver des fillettes qui ont mystérieusement disparu dans les rues de la capitale, enlevées par une sorte de réseau de bandits, une secte étrange appelée les Malmètres. On va y revenir, parce que c'est assez intéressant. Alors, l'histoire se déroule au début, alors, fin 18e, début 19e, en 1900, lors de la grande exposition universelle de Paris. Voilà. Et c'est très intéressant de voir comment le film commence, puisqu'on est en voie d'Illili avec ce qui saurait être, apparemment, à première vue comme ça, sa famille. Elle discute, donc, dans la langue locale, et elle vit sa vie quotidienne, etc. Donc, on croit que ça se passe, voilà, que le début de l'histoire se passe, donc, en Nouvelle-Calédonie, qu'après, on va vivre sans périple en bateau jusqu'à Paris, etc. Peut-être reste un clin d'œil aux fans de Kirikou, ici, parce qu'on reproduit un petit peu la vie d'un village local et tout, mais alors, pas du tout. En fait, on est déjà à Paris, puisque la caméra, enfin la caméra, on a un zoom arrière qui nous montre ce village au pied de la tour Eiffel. Alors, ça paraît étonnant, comme ça, sur le coup, mais en fait, il s'agit d'un zoo humain, parce que, pendant l'exposition universelle, il y avait, comme ça, des villages locaux, considérés comme exotiques à l'époque, qui étaient installés, comme ça, et photographiés, visités par les touristes, où on avait des autochtones, des gens d'origine diverse, dans le monde, qui jouaient leur propre rôle, et leur vie au quotidien, devant des gens qui passaient, comme ça. Alors, c'est très spécial, comme procédé, ça paraît être un peu être de l'exploitation, mais j'ai fait une petite recherche, visiblement, ces gens-là étaient tous des volontaires payés, pour l'occasion, et en plus, ils avaient le voyage gratuit à Paris. Alors, certes, c'était un petit peu spécial, notamment l'appellation zoo humain, voilà, surtout qu'il y avait sûrement quelques contextes pseudo-racistes derrière, malheureusement, mais bon, voilà, d'ailleurs, Didi Lillu l'explique bien, que c'est elle qui est venue de son plein gré, d'ailleurs, elle n'était pas prévue au programme, elle voulait venir à Paris, et vivre des aventures, et découvrir la ville, etc., etc., d'autant plus qu'elle avait été parfaitement éduquée par une certaine Louise Michel, institutrice, en Nouvelle-Calédonie, et grande figure politique anarchiste de l'époque, qu'on retrouvera, d'ailleurs, dans le film. D'ailleurs, ça me permet une autre petite parenthèse, qui n'en est pas vraiment une, c'est que pendant tout le film, non seulement on va visiter Paris de l'époque, avec les monuments, les rues et tout, et c'est super bien fait, mais aussi on va rencontrer tous les personnages importants qui ont marqué la culture, ou les sciences, ou la politique, de ces temps-là. Donc, dont Louise Michel, forcément, qui est dirigée, a envie de retrouver son institutrice et tout, mais alors, après, on navigue, on commence d'ailleurs, les premiers rencontrés sont des peintres, je crois, il doit y avoir, je ne sais plus, il doit y avoir le Douani Rousseau, etc., Toulouse-Lautrec aussi, le Moulin Rouge à un moment, forcément, Picasso, Monet aussi, très vite fait, mais après, on se concentre sur certains personnages qui prennent plus d'importance, notamment Louis Pasteur, qui va avoir un rôle important dans le film, parce que, un truc autour de sa découverte du vaccin contre la rage, voilà, j'en dis pas plus, on a l'artiste clown de Cirque Chocolat, on a les Frères Lumières, vite fait aussi, on a surtout, voilà, Sarah Bernard, Marie Curie, une chanteuse d'opéra qui a un grand rôle aussi dans le film, du nom de Emma Calvé, et puis on en passe, quoi, Eric Satie, bon, bref, on a tout le gratin ici, de l'époque qui vivait à Paris, Gustave Effet, qui a eu un rôle important en fin de film aussi, et ces gens-là, tous ces gens-là vont aider Dilili et Aurel, donc son nouvel ami, à enquêter pour retrouver ces femmes ou ces filles qui ont été enlevées, ces fillettes d'abord, qui ont été enlevées, par donc cette secte étrange. Alors, c'est super intéressant, parce que, tel que c'est présenté comme film, ça a l'air réel, quoi, le contexte est réel, les personnages sont réels, il n'y a que finalement Dilili et cette histoire de secte, de malmètre et d'enlèvement qui sont fictives. Et c'est un film intéressant dans son déroulement, puisqu'il se pose en tant que film féministe et antiraciste. Antiraciste, on le sait clairement déjà, Michel Oslo, s'il a fait Kirikou, c'est clairement pas du tout par nostalgie du colonialisme, loin de là. Et ici, c'est un peu pareil, puisque dans tout le film, il essaie de casser pas mal de préjugés racistes. On voit des personnages qui comparent Dilili à une sorte de wistiti à un moment et tout. Sauf que ces personnages sont toujours tournés en ridicule, comme ce chauffeur-là, nommé Leboeuf, qui donc la traite de singe. Et puis Dilili en retour a dit, ah mais vous avez une tête de cochon, quoi. Bim, prends ça dans ta gueule, quoi. Donc c'est un hymne à la tolérance, mais aussi au féminisme, donc, ne serait-ce que par la présence de beaucoup de femmes célèbres qui vont aider Dilili dans son enquête, donc Emma Calvé, et puis Louise Michel aussi, qui est quand même une figure forte de la femme de l'époque, clairement. Et à Dilili, qui est une petite fille qui a l'air fragile et tout comme ça, mais qui est super intelligente et qui est super courageuse, et qui va elle-même donc chercher à mettre le grappin sur cette méchante secte et libérer les fillettes. Alors, pourquoi féministe ? Parce que cette secte, donc des malmètres, propose un postulat débile de base comme quoi les femmes vont menacer le patriarcat et dominer le monde et que c'est donc lui un torgé pour la société et tout. C'est intéressant de voir un film comme ça en ce moment, là où les mouvements féministes depuis quelques années reprennent de la graine et en quelques révélations, notamment à Hollywood sur certains abus qui étaient jusque-là passés au silence. Surtout, placer ça à l'époque de 1900 donc et montrer des femmes fortes prêtes à se battre, je trouve que c'est un bon regard sur les choses et ça permet d'ailleurs un petit côté aventure comme ça dans les rues de Paris qui est plutôt intéressant, qui m'a fait penser d'ailleurs au film d'animation français sorti il y a quelques années à Avril et le monde truqué où on découvrait Paris où Paris, la ville de Paris est un personnage à part entière presque. Alors, si Avril et le monde truqué se passent dans un avenir dystopique, uchronique, là on est dans un passé mais c'est assez moderne malgré tout et ça fonctionne plutôt bien. Alors, l'animation est spéciale aussi. J'ai eu du mal à me mettre dedans parce que c'est un procédé intéressant mais qui demande on va dire de l'attention pour être totalement on va dire apprécié. C'est une animation qui mélange une sorte de carte postale et photo réelle ou dessin très réaliste derrière genre des... Oui, des fois il prend des photos de trucs, il retouche un peu et il met ses personnages dessus en animation. Alors, niveau décor et architecture pardon parisienne c'est nickel quoi. On voyage, on est dans les rues de Paris clairement. Après, forcément, l'animation des personnages en eux-mêmes c'est pas mon trip quoi mais ça reste cool c'est juste de l'objectivité pure là. Il y a certains moments un peu de mal quand tu as l'habitude des Disney et tout forcément c'est un peu différent mais c'est quand même sympa quoi. À ce niveau-là, il y avait un film d'animation l'année dernière qui était sorti et qui avait à peu près le même procédé d'animation c'est Parvana Une enfance en Afghanistan un truc très sympa dont j'avais parlé en vidéo et que j'avais placé d'ailleurs dans mon bilan de l'année dans les bons films. Voilà. Donc ça passe. Il y a autre chose un autre truc qui m'a un peu dérangé finalement c'est les deux seuls bémols que j'ai sur le film c'est le rythme. Un rythme un peu lent très contemplatif très poétique ça c'est super d'ailleurs c'est un film d'animation à la fois pour les enfants mais aussi pour les adultes parce que le côté ce qui se passe le côté politique et tout est beaucoup plus axé sur les adultes mais ça donne aussi un message positif aux enfants qui en plus voyagent dans le Paris d'époque donc c'est sympa niveau artistique ça permet aux plus jeunes de se faire un petit background culturel mais c'est vrai que le moment le rythme voilà c'est un parfois j'ai l'impression que le film volontairement va essayer d'entasser les personnages célèbres pour faire des clins d'oeil sur le monde des parisiens de l'époque et tous les personnages qui pouvaient se croiser dans le grand Paris etc des fois ça ne sert pas forcément l'intrigue qui tourne un peu en rond jusqu'au moment où enfin on va s'intéresser à la libération pure des fillettes et en plus Dili va se mettre en danger pour ça donc ouais ouais on s'y fait quand même malgré tout c'est un petit peu d'ailleurs c'est pareil pour le phrasé des personnages les personnages donc surtout Dili et Aurel son copain enfin son pote ont une façon de parler très lente ça fait presque surjouer parfois ah là là bon allez il faut aller les libérer enfin voilà j'extrapole je ne me souviens pas exactement du ton mais c'est souvent très posé ça fait pas naturel des fois la façon dont il se parle mais ça renforce ce côté un peu ésotérique du truc enfin ésotérique onirique plutôt et artistique du machin et poétique mais c'est vrai que sur le moment ça fait un peu bizarre bref peu importe à la rigueur c'est peut-être pour ça aussi que la façon dont il parle c'est fait pour raccrocher les enfants aussi et les faire tenir l'histoire sans mal je ne sais pas mais c'est vrai qu'il faut s'habituer il y a pas mal de procédés là-dedans qui sont assez originaux même dans l'animation que ce soit moderne ou plus ancienne mais finalement on rentre vite dans l'ambiance et ce n'est qu'un détail secondaire plus on avance dans le film moins on y fait attention négativement en tout cas voilà donc j'ai bien aimé c'est une bonne animation française ça prouve de toute façon qu'en France on sait faire déjà de tous les genres de films potentiellement c'est juste qu'après il y a des problèmes de distribution et tout et que l'animation française je l'avais déjà dit avec minuscules 2 a des belles choses à nous offrir quoi les minuscules avril et le monde truqué donc ça et probablement d'autres trucs que je n'ai pas en tête là maintenant mais qui sont pas mal cool voilà donc D'Illila Paris c'est une bonne découverte je ne regrette pas de l'avoir vu vraiment pas voilà et c'est intéressant donc pour ce message qui est très actuel finalement transposé comme ça en 1900 à Paris message de tolérance c'est un film de tolérance qui peut paraître un peu nier et facile mais on a aussi besoin de ça de temps en temps pour pouvoir redescendre sur Terre et analyser la situation dans laquelle on peut vivre dans la société dans laquelle on peut vivre encore aujourd'hui puis bon dernier mot là-dessus le nom de la secte la masculine patriarcale les mâles maîtres au début je n'ai pas compris les mâles maîtres maîtres du mal mais en fait les mâles maîtres mâles comme le mâle et la femelle j'ai mis du temps à comprendre ça aussi le fait qu'il soit aussi représenté avec un anneau dans le nez comme des bœufs enfin bon c'est amusant c'est assez cliché et tout mais ça mérite de l'être vu leur postulat de départ vous voyez ce que je veux dire bref Michel Oslo a réussi ici son film malheureusement personne n'en a parlé je crois que ça a fait un petit flop aussi à moins qu'il soit je ne sais pas s'il est je crois qu'il n'est même pas nominé pour les Césars de la meilleure animation il ne me semble pas je n'ai pas vérifié mais de tête comme ça je ne saurais le dire en tout cas c'est des films qui passent inaperçus fatalement parce qu'ils sont mal distribués aussi si il est nominé pour le César du meilleur film d'animation je viens de vérifier il est nominé de ce que j'ai vu je pense qu'il mérite de l'avoir je vais regarder tiens puisqu'on s'en fiche on est là entre nous qu'est-ce qu'il y a de nominé avec ah ouais non ben d'accord ah il n'y a pas de chamama c'est un film que je voulais voir un film d'animation je ne savais pas qu'il était français il est franco ou péruvien ou mexicain ou quelque chose comme ça je pense et puis bon il est nominé avec Astérix et le secret de la potion magique d'Alexandre quand on parle de bonne animation française il y a aussi des Astérix d'Astier ces dernières années ouais bon il ne va pas faire le poids à côté j'avoue que moi-même je le donnerais à Astérix c'est le secret de la potion magique quand même mais bon parce que je l'ai préféré enfin je l'ai beaucoup aimé donc bon bref c'est pas grave tant pis mais il mérite quand même des honneurs on va dire ça comme ça à la prochaine ciao